Aujourd'hui, la presse publie des éléments troublants sur l'enchaînement des faits qui ont conduit à la mort du jeune Rémi Fraisse. Faut-il croire le préfet du Tarn, qui déclare qu'il n'avait, je cite, donné aucune consigne de sévérité aux forces de l'ordre, ou le commandant du groupement de gendarmerie, qui indique sur procès verbal avoir reçu du préfet la consigne de faire preuve, je cite de nouveau, d'une extrême fermeté. Il apparaît désormais que dès 2h le dimanche matin, les gendarmes avaient récupéré le corps de Rémi Fraisse et savaient qu'un tir de grenade offensive en provenance de leur rang était la cause de ce drame. Comment comprendre dès lors le communiqué de la préfecture du Tarn du dimanche après-midi, évoquant, je cite, le corps d'un homme découvert dans la forêt ? Comment peut-on comprendre les déclarations successives du ministre de l'Intérieur, qui a prétendu pendant 48 heures ignorer les conditions de ce drame ? Dans leur difficile tâche de maintien de l'ordre, partout, les forces de l'ordre doivent pouvoir bénéficier de la confiance de tous, elles ont la nôtre. Le corollaire de cette confiance, c'est le haut niveau d'exigence dans l'exécution de leurs tâches et c'est la responsabilité politique. Les citoyens, comme les forces de l'ordre, doivent pouvoir compter sur le gouvernement pour qu'il assume en toutes circonstances les consignes données, les conséquences des opérations menées et qu'il en tire les leçons. Nous attendons ainsi la suspension synédier de l'usage des grenades offensives inadaptées à des opérations de maintien de l'ordre public. Nous devons à la mémoire de Rémi Fresse, nous devons à tous les Français la vérité sur les circonstances du drame et l'assurance, comme le Président de la République l'a indiqué. Monsieur le député François de Rugy, je vous remercie pour votre question. Elle me permet d'apporter un certain nombre de précisions auxquelles je tiens. D'abord, il n'y a pas ceux dans cet hémicycle qui veulent savoir la vérité et les autres qui s'emploient à l'occulté. Cela ne correspond pas du tout à la réalité de ce que j'ai vécu. Il n'y a pas dans cet hémicycle ceux qui sont soucieux de voir les forces de l'ordre intervenir dans le respect scrupuleux du droit et d'autres qui les encourageraient à procéder autrement. Il n'y a pas non plus dans cet hémicycle ceux qui sont soucieux de faire en sorte que la justice puisse fonctionner en toute transparence et d'autres qui la priveraient des moyens d'accomplir ces missions. Je veux donc rappeler, Monsieur de Rugy, un certain nombre de principes et je vous l'ai dit en vous regardant dans les yeux parce que ça correspond à ce que j'ai fait et à ce que j'ai vécu. D'abord, Monsieur le Président de Rugy, est-ce qu'il y a eu des consignes données de ma part pour qu'il y ait de la fermeté dans un contexte où il y avait de la tension ? J'ai donné des instructions contraires et je le redis devant la représentation nationale. Pourquoi ? Parce que j'avais conscience depuis des semaines du climat d'extrême tension qui existait à Sivince et j'étais désireux de faire en sorte que celui-ci ne conduisit pas à un drame. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Monsieur de Rugy, et vous auriez pu le dire dans votre question, il n'y avait pas de force de l'ordre positionnée le vendredi soir à Sivince. Et si elles l'ont été ultérieurement, c'est parce qu'il y a eu dans la nuit du vendredi au samedi des heurts qui témoignaient de la violence d'un petit groupe qui n'avait rien à voir avec les manifestants pacifiques de Sivince. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dès le moment où le drame a été connu, l'action publique s'est enclenchée. Et une seule et unique consigne a été donnée aux agents qui sont sous ma responsabilité de dire toute la vérité à la justice. Parce que je suis confiant dans la capacité de la justice à établir cette vérité, à condition qu'elle puisse le faire dans la sérénité, loin du tumulte des amalgames. Merci.